Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais ! Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus chez vous. C'est le magazine que vous suivez peut-être depuis 14 ans maintenant, chaque jour. Et grâce à vous, c'est un plaisir de vous retrouver quotidiennement. Avec nous aujourd'hui, autour de cette table, le charme de l'Italie, représentant le Grand-Duché de Luxembourg. Et l'Italie au Grand-Duché de Luxembourg. Elle nous parlera tout à l'heure de Passaparola. Avec nous aujourd'hui, nous avons la délicieuse Maria. Gratia, bonjour. Bonjour, très bien, merci. On s'était vus il y a quelques mois. Oui, avant l'été. Et on était restés sur le charme, donc on s'est dit qu'on allait se revoir. Et que nous allions parler de ce magazine tout à l'heure. De Passaparola, et des nouvelles italiennes au Luxembourg le mois de septembre. Avec nous, Denis Berge, si vous voulez, c'est un peu Buena Dominica tous les jours. Voilà. Moi ? Non, je ne parle pas de Maria. Bon lundi, bon mardi, et voilà, jusqu'au dimanche. Denis Berge, vous le connaissez, le rédacteur en chef de L'Essentiel est avec nous aujourd'hui. Quelques infos, nous avons un inventeur de Nancy qui est avec nous. Je ne vais plus vous le présenter parce qu'il a déjà fait tous les médias. Tout le monde l'arrache. Il est avec nous, il va venir chez nous régulièrement nous présenter ses dernières inventions. Bonjour, Bakour. Bonjour. Bakour, il n'a pas le diplôme. Alors, si vous allez chez lui, vous avez des diplômes comme ça. Il a un mur complet de diplômes. Une centaine, c'est tout. Oui, c'est bien ce que je dis. Une centaine de murs. Et puis alors, de temps en temps, il se fait sa propre pub. Vous savez, dans les pubs avant, après, voilà. Mais en même temps, je dois avouer, combien d'inventions vous avez à votre actif aujourd'hui, Bakour ? Bon, environ 1 000. 1 000 inventions. Donc voilà l'homme aux 1 000 inventions qui sera avec nous aujourd'hui. Vous aurez bien quelque chose à présenter à Maria, à Denis et à notre invité Franck tout à l'heure ? Parfait. Franck, Dono Sriot est avec nous. C'est son premier album. C'est un batteur. Franck, qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous ? Tout. Alors allons-y. On en a un pour trois années, mais on va s'allonger, tranquille. Vous êtes batteur, on a bien compris. Batteur professionnel, oui. C'est mon métier. Donc quand on dit batteur professionnel, c'est-à-dire que vous jouez à la fois sur scène forcément, mais vous accompagnez également des gens en studio ? Oui. Et puis aussi des cours. Et il joue de la batterie. Il joue de la batterie. Voilà. En fait, ça, c'est de la batterie. C'est mon métier. Du coup, on a fait 45 secondes. C'est bien. Merci d'être venu nous voir. Vous jouerez tout à l'heure, pas même. Bien sûr. C'est sympa. Donc premier album de Franck Donofrio, tout à l'heure, si vous êtes amateur de batterie. Est-ce que la batterie, ça reste quand même dans un groupe l'élément le plus dur ? Parce qu'on a l'impression que le batteur, il se donne à fond. Alors on voit souvent les guitaristes sont là, et puis le batteur derrière, il sort de là, il est à moitié diminué, il ne reste plus rien. On lui parle, il n'a plus de jus parce qu'au bout d'un concert. Évidemment, c'est peut-être le truc le plus dur d'être batteur dans un groupe ? Peut-être pas le plus physique. Qu'est-ce que c'est le plus physique alors ? Je pense que tous les instruments sont physiques, parce que bon, c'est vrai qu'à la batterie, on bouge beaucoup, mais les guitaristes sont obligés de porter leur guitare, ce qui est assez physique aussi, mine de rien, sur tout un concert, même s'il bouge moins que nous, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'instrument plus ou moins physique. On voit le batteur bouger dans tous les sens, c'est vrai, et se donner à fond. Un batteur qui fera deux heures de concert peut très bien après, avec ses amis, aller déjeuner ou dîner sans problème. Oui, mais souvent aussi, on perd quelques kilos à la fin d'un concert. C'est bien ce que je dis. Je vais me mettre tout de suite, moi, la batterie. J'osais pas le dire. Mais bon, ça marche pas. Ça marche pas, c'est radio ? Si les attaques commencent comme ça, dès le début de saison, je pense qu'au mois de juin, ça va être un grand moment sur cette chaîne, avec l'essentiel R. Vous avez vu comment je suis attaqué ? J'étais gentil, vous voyez, j'ai pris sûrement et tout, et bam, c'est fait. Denis, d'ailleurs, ça tombe bien que vous preniez la parole, parce qu'on va démarrer avec vous. Nous sommes allés à la foire de Luxembourg, vous le savez qu'en ce moment, c'est la Schauberfuir à Luxembourg. C'est un rendez-vous incontournable, c'est la 612e foire de Luxembourg. J'ai vu dans l'essentiel que vous aviez fait quand même un papy en disant « Attention, on trouve ça un peu cher. » On a demandé aux gens qui étaient à la foire de nous répondre pour vous. La foire, c'est quoi ? Alors, on a forcément quelques images de cette foire. On va vous planter un peu le décor avec les manèges. C'est 200 attractions. Regardez. C'est 3,5 km d'attractions, de loteries, de restaurants, enfin de camelots et autres festivités. Elle est là à Luxembourg pendant 20 jours cette foire. Et c'est comme ça chaque année. Xavier Votel a inauguré l'autre jour cette foire. Et c'est vrai que ça reste un rendez-vous incontournable pour les luxembourgeois. Et pourtant, vous, Denis, vous êtes le rédacteur en chef de l'essentiel, je le rappelle, vous dites « Oui, tout ça va être très très bien, mais attention, ça commence à être cher. » C'est un peu ça ? Oui, on a passé une soirée en se mettant, je dirais, dans la peau d'une famille avec deux ados, en essayant de tester un peu les manèges. Le prix des manèges, ça va, pour les plus grosses attractions, les plus spectaculaires, jusqu'à 10 euros le tour. Ça commence à faire cher. Et puis, on en est sortis avec un budget moyen entre les manèges, je dirais sans manger sur place, la petite restauration, une gaufre par-ci, par-là, à quelque chose comme 135, 140 euros la soirée. Ce qui est quand même déjà un budget conséquent pour une famille. Mais si vous allez une soirée au resto et vous vous faites un ciné ou un truc comme ça, vous allez être pratiquement dans le même budget, non ? Oui, c'est clair. Enfin, nous, on n'a pas apporté de jugement par rapport à ça. On s'est dit, c'est quand même un budget conséquent quand on veut vraiment s'amuser. Maintenant, c'est aussi deux à trois heures d'amusement. Alors, c'est vrai que cette foire reste pour les luxembourgeois et les frontaliers. Le rendez-vous de fin de saison, on sait que quand cette foire a lieu, la rentrée va enchaîner. Donc, on a quelque chose en se disant, ah, cette foire est là, c'est les derniers moments où on peut s'amuser. Parce qu'après, c'est la rentrée. En tout cas, pour nous, français, parce que les luxembourgeois, ils sont en vacances un peu plus longtemps. On a récolté quelques micro-toutoires. J'aimerais bien avoir votre avis après, Denis. D'accord ? Allons-y. En été, c'est un des plus gros événements au Luxembourg. Il y a une bonne ambiance. Il y a beaucoup d'attractions. La météo, en plus, joue en notre faveur. C'est sûr qu'il faut venir à la chauve. On ne peut pas passer à côté. Il faut se montrer ici ? Ah oui, ça, c'est sûr. Oui, il faut se montrer ici. Moi, je viens ici, alors je ne sais pas, parce que les gens qui viennent ici, les amis, ils sont sympas. On va perdre un coup ici et on mange aussi ensemble avec la famille ou les amis. Ça ne change pas beaucoup. C'est toujours les mêmes forêts. Il y a des sucreries, il y a des restaurants, il y a des bistrots. Je viens depuis mon enfance, quand j'avais déjà 6 ans, avec mes parents. Et ça, c'est une tradition pour venir toutes les années, toutes les années, comme luxembourgeoise, il faut le faire. On a beaucoup entendu parler de la Schubertfeuer. Et donc, avec les enfants, on voulait voir ce que c'était. Et vraiment, c'est super. Il y a des manèges partout. Ça fait très, très peur. Il y a à manger, il y a à boire. C'est super. Ça commence à faire un budget, quoi, parce que le moindre manège, 3, 4, 5 euros pour un gamin. Et vous êtes à 2, 3. Ça fait chaque fois 15, 20 euros, quoi. Donc, ça devient un petit peu un budget important. Parce que pour une petite après-midi, on a vite dépensé 100 euros. L'ambiance, naturellement, ça change. Il y a beaucoup plus de monde que dans le temps. Car les étrangers, les voisins viennent également se mêler entre nous, luxembourgeois. On s'éclate avec les copines. C'est super. Il y a plein de manèges qui vont hyper vite. C'est vraiment... Moi, j'adore. Il faut prévoir au moins 50 euros. Si on veut manger, ça devient encore plus. Mais alors, sinon, c'est préférable de venir les jours où ça coûte seulement la moitié. Il y a deux jours où on paye seulement, surtout les manèges, la moitié. C'est la plus grande kermesse ici au Luxembourg. Et comme je viens du sud d'Aubercorn, du Luxembourg, c'est bien ici. Les manèges, le manger, la boisson, venir voir beaucoup de copains ici, faire un peu la fête ici. Si on vient à la Chauve, il ne faut pas regarder vraiment le budget. On vient ici pour s'amuser, pour passer du bon temps. Et je pense que le prix, bien sûr, laisse à discuter de certaines attractions. Mais je pense que ça vaut la peine quand même. Daniel, commentaire sur ce que vous avez entendu ? Non, ça dénote bien ce que les luxembourgeois appellent la foire. Ils ne vont pas à la Schubert-Foire, ils vont à la foire, hop de foire. Ce que ça représente pour eux, c'est-à-dire que c'est un instant unique. Quelque part, on est dans une capitale européenne. Et puis, il y a les manèges qui arrivent. Et pendant trois semaines, je ne dirais pas que la vie s'arrête. Parce qu'on continue à travailler autour. Mais à midi, au lieu de manger dans un restaurant habituel, on va peut-être manger à la foire. Ça vous est sûrement déjà arrivé aussi, Jean-Luc. On revient, on sent un peu le poisson frit pour l'après-midi. Mais bon, c'est l'ambiance de la foire. Et puis surtout, je crois que c'est l'endroit où il faut aller pour à la fois être vu et surtout pour voir. C'est-à-dire qu'on croise des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qui viennent de tout le pays. Donc, c'est le rendez-vous incontournable. Et quand on sait qu'il y a 500 000 habitants ou 510 000 habitants dans le pays et que la foire revendique 2 millions de visiteurs, ça veut dire que chaque habitant du pays, il va au moins 4 fois sur la durée des 3 semaines. – Oui, mais je reste persuadé que ça attire aussi, comme disait le monsieur, des étrangers, c'est-à-dire des Français, des Allemands, des Belges qui viennent aussi profiter de cette attraction. Ça reste, en tout cas, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ça reste un endroit un peu, entre guillemets, tranquille où on peut aller avec sa famille faire des choses. – Mais je crois surtout, enfin, ces foires, c'est un moment où le temps suspend un peu son vol. On a l'impression d'être un peu hors du temps. – Oui, exactement. – Parce qu'on pourrait être sur la foire du Midi à Bruxelles ou à Marseille ou à la foire du Trône à Paris. On peut fermer les yeux, on ne sait pas trop où on est. On est en fait au milieu d'attraction, au milieu de manège, il y a cette ambiance convivielle. – Mais c'est quoi ? Vous pensez que c'est une réminiscence ? C'est notre côté enfant qui prend le dessus sur l'adulte à ce moment-là ? – Ah oui, moi, je pense, oui, bien sûr. Bien sûr, enfin, quand vous voyez, moi, ce n'est pas le cas, parce que je n'aime pas les manèges qui vont très vite, très haut et qui se coudent dans tous les sens. – Ah, je voulais vous inviter, non ? Vous n'aimez pas tout ça ? – Non, non, mais ça ramène effectivement à la mémoire. Moi, je me souviens, dans le village de ma grand-mère, à Pannis-sur-Moselle, entre Metz et Pantamousson, quand la foire venait, les forains tiraient leur électricité chez mes grands-parents, parce qu'ils s'installaient juste devant, on avait des billets gratuits. Je pense que je passais tout le week-end sur les autoscooters. – Oui, ça, c'est plus cool, on va dire. – Vous avez le même sentiment, vous, avec le regard italien, si j'ose dire, la foire, c'est un rendez-vous où il faut que vous soyez un jour ou l'autre ? – Pas du tout. Par rapport à moi, je dois dire que je suis vraiment très contente que Denis ait écrit ça, parce que, finalement, il y a quelqu'un qui dit quand même que c'est trop cher. Ça, déjà, je suis absolument tout à fait d'accord. Pour le reste, je respecte beaucoup ce que les luxembourgeois pensent, c'est-à-dire, c'est une tradition, c'est vrai, c'est un peu comme le Noël, la Pâque, c'est vraiment une tradition à respecter. Alors, peut-être, pour eux, c'est l'événement Glemmes, c'est comme le défilé des modes à Milan. Bon, je rigole un peu, mais c'est un peu comme ça. Donc, le sentiment. Par rapport au reste, oui, moi, je n'aime pas les manèges, c'est trop cher, et quand on dit on mange bien, bien, je ne demandais pas… – Vous n'aimez pas les manèges, vous n'auriez pas sur un manège d'association avec Denis Morte ? – Non, 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 si, je n'ai pas peur, c'est pas pour dire que j'ai peur, je n'utilise pas les manèges. – Ça, je sens un peu de peur, quand même. – Mais quand j'écoute qu'ils disent on mange bien, on mange bien, bon, moi, je suis italienne, excusez-moi, je ne peux pas dire qu'on mange bien la Schubertfeuer, avec tout le respect, les frites. – Voilà, voilà, voilà. – Mais bon, on peut dire que moi, je n'ai pas la Schubertfeuer pour bien manger, voilà. – Vous y allez pour vous amuser. – Voilà, si, de temps en temps, j'ai fait la grève des manèges, je promène, je regarde et je ne dépense pas. – Non, mais c'est un lieu, c'est un lieu tout à fait atypique. Dans la première semaine, il y a la journée des bourgmestres, je crois qu'il y avait une trentaine de bourgmestres, donc de maires pour ceux qui viennent faire le service. – Voilà, et avec la rencontre de terre, pour boire, ils le donnent à une œuvre. Moi, je trouve ça sympa. – Oui, et c'est… – Est-ce qu'on pourrait faire la même chose chez nous, en disant à nos élus, mais voilà, pendant maintenant une heure, deux heures, quatre heures, vous venez tous et vous allez servir. Est-ce qu'on arrivera à faire ça, nous, à Metz ou à Nancy ? – Non, mais je crois que le contexte, il est différent, c'est-à-dire que quand on dit que c'est la journée des bourgmestres, c'est aussi bien le maire de Dudelange que celui de Differdange, que celui d'Étolique ou de Pétange, qui viennent à Luxembourg, mais parce que Luxembourg, à ce moment-là, n'est plus Luxembourg-ville, mais Luxembourg, la capitale du pays. – C'est vrai. – Donc ici, ça serait un peu compliqué, enfin, voir le maire de Nancy venir tenir la baraque à frites à la foire de Metz, je voudrais bien voir, ou l'inverse. – Je suis d'accord. – Sachant qu'en plus, ils n'ont pas les mêmes sensibilités politiques, je me demande ce que ça devrait. – On m'a dit toujours qu'ils s'entendaient bien, enfin, vous ne s'entendez pas, vous êtes d'accord ? – Oui, ils s'entendent bien, mais de là à servir les frites ensemble et à les faire ensemble. – C'est juste à dire que c'est con un camp de fait, ça c'est juste à mon avis. – Tout à l'heure, je vous parlerai d'un film, nous aurons comme invité la jeune actrice Christelle Corny, elle, elle a vraiment tourné avec les plus grands, vous le verrez, on en parlera avec elle tout à l'heure, elle est pour la première fois en tête d'affiche de ce film, qui s'appelle Au cul du loup, c'est-à-dire Au bout du monde, je traduis parce que je m'imagine, Denis, que vous pourriez imaginer d'autres choses, mais là, c'est plutôt l'histoire de quelqu'un qui hérite de sa grand-mère une maison en Corse, elle est en Belgique, et elle a envie, elle, de maintenir le cadeau de sa grand-mère et contre vent et marée, elle va se battre. – Ça n'a pas été tourné dans les Vosges avec le loup qui est revenu ? – Non, c'est tourné en Corse, ah oui, la maison est en Corse, il ne faut pas la tourner, et moi, j'ai trouvé ça très… Je me suis dit, tiens, je vais regarder le film parce que j'ai eu la chance de le voir, je vais regarder tout ça, et finalement, une fois que vous êtes dans l'histoire, franchement, vous allez voir ce que vous mesurez… – C'est nouveau votre côté midi-net qui… – Oui, c'est ça, Denis, totalement, vous en savez quelque chose, forcément, on en parlera tout à l'heure avec elle, je sens que ça va être dur cette année, franchement. Denis, autre chose, tant que je vous ai là, on a quelques images de l'ouverture, c'est passé la semaine dernière des Jeux Paroles Olympiques. Alors, je pense que c'est bien aussi qu'on en parle, parce que souvent, on parle des Jeux Olympiques, et puis depuis quelque temps, parce qu'entre la Chine et Londres, il y aurait 700 000 visiteurs de plus, enfin, de gens qui viennent pour voir ces Jeux Paroles Olympiques. On a l'impression d'être vraiment dans le bon mouvement. Vous en pensez quoi, vous ? – Moi, je suis Béat d'admiration, voilà, parce que ce sont des sportifs, de vrais sportifs. La preuve, c'est qu'il y en a un qui s'est fait attraper pour dopage. – Oui, ça, alors ça… – Donc, ils veulent tellement être des sportifs comme les autres, ils commencent à prendre les mauvaises manies des autres. – C'est un militaire français, je crois, qui ne sera pas aux Paralympiques, qui a été pris pour dopage à l'EPO. Mais à part cette petite saillie d'humour, je dirais que franchement, je suis baba, quoi. Comme je suis baba devant le gars qui est amputé des quatre membres et qui a traversé tous les océans. – C'est génial, quoi. – Ça reste quand même… – Oui, c'est une belle leçon aussi de… On peut avoir de mauvais coups durs dans la vie, on peut… J'entendais, je pense qu'un des athlètes français, c'est un petit Africain qui a été dans les massacres au Rwanda, qui a perdu une jambe, qui a des cicatrices absolument partout et qui, en fait, physiquement, s'est révélé grâce à ça, à retrouver, je dirais, une forme de dignité humaine après avoir subi le pire, après avoir vu ses parents, sa sœur, tuer sous ses yeux à coups de machette. Lui est un survivant par miracle, il a été adopté. Je crois qu'il va courir le 100, le 200 et faire la longueur. Moi, je trouve ça… – Alors, vous parliez tout à l'heure de dopage. Moi, je me suis tant que Denis là, il est comme le rédacteur en chef de l'Essentiel, on va lui poser quelques questions. L'Anne, ça me trompe pour vous, c'est… J'aimerais bien. Et puis après, on fera forcément un petit mot sur Frank Schleck. – Alors, on va commencer par Armstrong. Pour vous, c'est quoi ? C'est du gâchis ? – Oui, moi, je suis toujours très triste parce que je me dis que, finalement, si aucun ne se dopait, la compétition serait la même, elle se courrait un tout petit peu moins vite. – Oui, mais ça existe. Je ne sais plus qui a été mon invité au début de semaine qui me disait, mais oui, mais on sait que depuis 1900… – Ah, c'est vu comme le monde. – Ah, c'est vu comme le monde. En fait, si les premiers produits dopants ont été inventés par les labos pharmaceutiques à des fins militaires, on dopait d'abord les soldats qui montent au front parce que finalement, donc les amphétamines, tout ça, et qui tiennent le coup surtout sur le front, donc notamment pendant la guerre de 1914, les soldats prenaient des amphétamines. Et puis ensuite, quand on regarde sur les… ça m'est arrivé de faire un dossier sur le dopage, quand on regarde la date d'invention de ces produits, la date à laquelle ils sont pris comme produits dopants et la date d'invention à laquelle… la date à laquelle on commence à les rechercher comme produits dopants, il y a toujours 20, 30 ans de décalage. – Et Frank Schleck, alors ? – Frank Schleck, c'est un mystère, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a… le climat autour de l'équipe Radio Shack Nissan est absolument délétère cette année. Dopé à l'insu de son plein gré comme virin, que j'en sais rien, je ne sais pas, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas parlé les yeux dans les yeux, ce que j'aimerais bien faire, parce que ce serait peut-être l'occasion de vérifier si ce qu'il dit est vrai ou pas. Je pense qu'il aura excessivement de mal à prouver qu'il a été dopé à son insu. Maintenant, ce qu'il a pris, c'est un produit complètement idiot, complètement bidon. Il n'y a aucun cycliste professionnel digne de ce nom qui prend ça, parce qu'il sait qu'il va se faire attraper. Et puis, c'est un produit qui est facilement, je dirais, c'est un cachet, c'est facilement broyable, facilement mettable dans un bidon. Mais bon, là, on est loin. Ça veut dire que, sachant que les coureurs ne boivent pas les bidons qui leur sont tendus par le public, parce qu'on ne sait jamais, ça voudrait dire qu'il aurait fallu qu'on le dope au sein de sa propre équipe pour le faire tomber, en fonction de quoi ? D'un futur transfert impossible ? On ne sait pas. Compliqué. Alors, pour terminer avec vous, et en restant sur le sport, je sais que dans une chanson, je crois que c'est Nicole Croisi, on dit qu'il est beau comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Est-ce que l'Italien, c'est ça ? Une fois qu'il a un peu d'amour et de vin, c'est le Superman ? Pas du tout. Ce n'est pas suffisant. Tout c'est cool, les paroles de la chanson. Absolument. 30 ans après. Ce n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que c'est que ces paroles de cette chanson ? On demande peut-être à Franck d'écriver une belle chanson qui change du groupe. Oui, il y a d'origine italienne. Tous les Italiens le croient. Tous les Italiens le croient, en tout cas. Il faut le demander aux femmes, pas aux hommes. Peut-être que ce sont les hommes. Est-ce qu'un Italien est mieux quand il a de l'amour et du vin ? Quand il a de l'amour, peut-être. Mais du vin, ça dépend de la quantité. Ce n'est pas spécifique aux Italiens. Vous allez voir mon enchaînement. Et du foot ? Du foot, c'est le pire. Quand il a la tête, nous, on dit dans le ballon. C'est trop exagé. C'est mieux s'il a qu'il amour. C'est suffisant. Ça dépend des quantités. Un peu, un peu, un peu. Le foot, on va en parler, justement. Je voudrais qu'on parle de deux extrêmes, si j'ose dire. Metz, en national, le PSG. Metz, on a l'impression que ça y est. Ils ont compris qu'il y aurait une clé quand on est en train de voir des choses. Je vais vous donner la parole. Et d'un autre côté, on a un PSG qui a quand même payé quelques millions, voire pour avoir une équipe extraordinaire. Et pour l'instant, ils ne sont toujours pas en tête du championnat. Alors, commençons par Metz, Denis. Ah ben, Metz, tout a changé. Voilà. À partir du moment où on met un nouvel entraîneur, on met un nouvel état d'esprit, on fait confiance aux jeunes du club. C'est le débat qu'on avait eu avec Carlo Molinari quand il était notre invité. Je pense qu'on est revenu à quelques valeurs traditionnelles. Joueur du cru, esprit d'équipe. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur jeu aujourd'hui de la planète football, mais en tout cas, ça a le mérite de faire gagner. Puis je pense qu'Albert Cartier, ça a toujours été un meneur d'hommes. Donc, il y a une dynamique positive. C'est vrai que les gens aiment bien Albert Cartier parce qu'on a l'impression qu'il est suffisamment à la fois costaud avec son équipe, mais en même temps très consensuel pour pouvoir aborder les… Oui, et puis je pense que la dynamique, elle est enclenchée. Quand on gagne dans une équipe, c'est ce qui est magique dans tous les domaines. Je veux dire, dans une télé, une télé qui gagne, un journal qui gagne, un magazine qui a du succès, il y a toujours une dynamique positive qui fait qu'on est tenté de faire beaucoup plus de choses et qu'on les fait plus facilement que quand on est la tête dans le saut. Alors, LPG, alors ? PG ? Est-ce qu'il fallait vraiment claquer tout ça ? Est-ce que le Qatar a bien fait ? Au moins, c'est un sujet de discussion. Déjà, preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'ils s'arrangent pour ne pas gagner trop vite, pour ne pas écœurer tout le monde dès le départ. Moi, je pense que je suis amoureux de foot. Il y en a qui disent ça ? Oui, c'est des petites blagues qui circulent. Moi, je suis amoureux de foot. Je préfère voir jouer Ibrahimović et Thiago Silva que certains autres dont je ne donnerai pas les noms. Maintenant, on sait très bien, c'est pareil. Je veux dire, les clubs qui ont fait cette démarche-là, Manchester City, par exemple, en injectant énormément d'argent, a mis 4 ans pour être champion d'Angleterre. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, à part le PSG qui a mis énormément d'argent et qui va encore en mettre beaucoup cette année, les années prochaines, on a l'impression que tous les autres sont plutôt sur le reculoir et à faire des économies et que tout le monde craint. Maintenant, ce qui est très marrant, c'est la presse parisiano-parisienne, comme je l'appelle, qui se délecte des non-victoires du PSG. Il y a une chaîne de télé, pour ne pas la nommer, qui passe son temps à les critiquer et qui, en même temps, les programme tous les dimanches en prime time. Voilà, par exemple. Vous êtes foot, Franck Donnefriot ? Pas du tout. Batteur, mais pas foot ? Je l'ai été étant plus petit. J'aime bien le foot. J'aime bien le regarder. J'aimerais pouvoir en faire un petit peu comme ça, mais je n'ai pas... Avant de passer la parole à vous, Maria, je voudrais juste que vous nous présenteriez les deux, trois trucs que vous avez là avant qu'on passe là-bas où on a deux milliards de choses à... Mesdames, messieurs, si vous êtes avec nous jusqu'à minuit, ce ne sera pas de ma faute, c'est qu'il a ramené un camion complet d'invention. Dommi-camion. Par exemple, pour Maria, ça, ça peut être un cadeau pour Maria, là, devant. Ça ? Oui. Ça, c'est une idée simple. J'espère que je trouverai un fabricant ou un constructeur ou un diffuseur. C'est un prototype. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc, tout simplement, ce qu'on appelle une brosse multifonction. Une brosse multifonction. L'avantage, on peut le brosser facilement. D'accord ? Oui. Deuxième avantage, on a besoin d'une peine, on n'a pas besoin de chercher une peine, vous avez le peine intégré. Ah, le peine, il faut la brosse, oui. Vous n'avez pas besoin de chercher le miroir, vous avez le miroir intégré, vous avez tous les maquillages intégrés et en même temps, vous avez le stylo intégré. Vous savez, le mascara, le rouge à lèvres. C'est pour les journalistes de femmes, alors. Voilà. On a tout le même, surtout pour le voyage. Donc, j'ai un modèle fixe et j'ai un modèle pliable. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous auriez besoin de ça ? Est-ce que c'est une bonne invention ? C'est une très bonne invention, mais à mon avis, c'est trop grand. Moi, je vous l'ai dit, autant que femme... Mais si c'est le modèle maison, le modèle voyage. Je vais vous dire. Donc, vous dites que c'est trop grand parce que c'est un prototype. Mais par contre, j'ai le modèle pliable. Il est tout petit. Voilà. Il est là-haut. Parce qu'à la maison, on n'a pas besoin. Parce que nous, à la maison, on a... Non, mais surtout dans le sac de femmes. À la maison et dans la salle de beurre, on sait que vous avez... Donc, c'est pour ça que j'ai le modèle pliable. L'avantage de ce modèle unique, c'est que vous nous laissez un peu plus de place dans la salle de beurre. Ah, voilà. Maria, si vous mettez ça dans la salle de beurre, Denis a raison. Nous, on a un peu de place. On a un peu de place. On peut sortir notre brossat, donc. Il fait penser à deux salles de bain. Sinon, c'est parfait. C'est mieux. Non, mais c'est vrai. Comme j'ai le modèle pliable, ça fait tout petit dans sa caméra de femmes. Dans ce cas-là, ça serait... Moi, je te l'achèterais tout de suite. Comment ça se fait que vous preniez autant de place dans les salles de bain ? Ça, on n'a toujours pas compris avec Denis. Mais bon, nous, il faut soigner notre bouteille. Oui, et nous aussi. On n'a pas fait la même chose. Nous, on a beaucoup plus de choses. Déjà, le maquillage pour nous brosser. Nous, on a beaucoup plus d'outils qui sont nécessaires. Donc, c'est pour ça. Donc, souvent, je limite. Alors, donc, je réduis un petit peu le sac. Il y avait un truc à prendre à ce moment-là. Sinon, il faut prendre une loupe pour regarder ce qu'il y a dans le sac de femmes. On n'a pas le recherche pendant des heures et des heures et ce n'est pas ce qu'il y a. Autre chose pour Denis, par exemple, qui aime les cornflakes, là-haut ? Là, ça a l'avantage, surtout si on a beaucoup d'enfants convex ou n'importe quel. Et là, souvent, il peut tomber par terre. Les bêtes, elles rentrent à l'intérieur. Les bêtes ? Quels bêtes ? Vous savez, des petits cafards, des petites choses. On ne sait jamais. Ah oui ? Elle a l'avantage. On soit là, regardez. On s'en serre vite fait. Et il se ferme tout seul. Ah, c'est une petite trappe, quoi. Une petite trappe, mais fermeture automatique. Mais ça, c'est pas mal, quand même. Et ça, c'est adaptable. C'est adaptable à toutes les boîtes de céréales. Denis ? Mais ce qu'il y a de bien, surtout, dans l'invention de Bakour, je trouve, c'est que le problème des céréales, une fois que tu les as ouvertes, c'est que tu as tendance à prendre l'humidité. Ça prend l'humidité. Et puis, vite fait, faut tuer. Et voilà, c'est le gâchis. Et là, c'est côté écolo, c'est parfait. Et adaptable à toutes les boîtes. Donc, j'espère trouver un fabricant qui accepte le produit. Bacour va être avec nous régulièrement, Denis. On va l'avoir avec nous régulièrement. Voilà, par exemple, celle-là, pour les petits-enfants qui n'arrivent pas à appuyer. Et là, on va la regarder, tout simplement. Il tourne. Vous vous intéressez beaucoup au monde de l'enfant ? Énormément, oui. Parce que vous pensez que là, il y a vraiment un crément, enfin, il y a quelque chose. Il manque des choses ? Oui, énormément. La bouteille qui est là, la canette dont on va... Là, le problème, l'enfant, quand il veut boire, donc souvent, il se salit. Des fois, on risque d'arrêter la gorge. Là, l'avantage, il peut boire facilement. Et surtout, pour les petits-enfants qui ont 2 ans, 3 ans, on a envie de leur donner des fois, mais ils risquent de s'étouffer. Là, vous avez un système pour régler, pour éviter d'avaler, de s'étouffer. Ça s'adapte à toutes les canettes, ça ? À toutes les canettes. Et en même temps, c'est démontable. La bière aussi, pour la bière ? Adaptable pour tout, la bière, coca, mais j'espère, je trouverai un fabricant qui accepte carrément le produit. C'est évident que les guêpes aussi aillent de l'eau. Exactement, ça évite aussi que les... Ça évite tout, et puis en même temps, c'est transportable. Et le biberon, c'est quoi ? L'avantage de ce biberon, parce que souvent, d'un biberon à l'autre, on ne peut pas adapter le capuchon. Et souvent, la maman, elle perd sa tête. Il est où le capuchon ? Il est en voyage ? Là, tout simplement, vous voyez, un coup de poule appuie, ça s'ouvre. Réglable, vous réglez la dose que vous voulez donner à votre enfant. Demain, le jour, vous avez envie de le laver, démontable, lavable, stérilisable. Je n'ai toujours pas compris à quoi servait le cache, Denis ? Le cache, ça remplace le capuchon traditionnel. Et en même temps, côté hygiène, parce que le problème, le lait, il attire les poussières microscopiques. Et là, surtout en Afrique, et là, vous n'avez pas de risque d'être contaminé, de contaminer votre enfant. Et surtout, c'est lavable, même à la machine lave-vaisselle. D'accord. Les deux rasoirs qui sont là, et après, on va donner la parole à Maria. Alors, vous ne soyez pas désagréables avec nous. Voilà. Allez, vite fait. Donc, vite fait, j'ai un modèle féminin, un modèle masculin. Mais le grand avantage de ce système de rasoir, super léger, biodégradable, et en même temps, on peut... Biodégradable, ça veut dire au moment qu'on jette à la poubelle, donc ça, c'est une matière qui peut se dégrader. Voilà. D'autres avantages, les lames, elles sont faites d'une façon qu'on peut se raser durable. Environ, presque, on ne va pas dire un mois, mais durable. D'autres avantages, le jour où vous voulez vous raser, vous ne risquez pas d'avoir des coupes, même si vous avez des boutons... Non, mais elles ne se rasent pas le visage, les femmes. Non, elles peuvent raser les jambes ou aisselles. Ah oui. Et le jour où il a envie de faire le maillot, elles rajoutent juste le sabot. Ah, il y a un sabot pour le maillot. Ah, ben voilà. Ben, contre pour l'homme, exactement la même chose, mais j'ai fait bleu. Mais pas pour le maillot. Ben, il faut raser les jambes. Ben, dis-vous, bourras. Il y a des hommes... Non, franchement, attendez, attendez, attendez. Il y a des hommes sportifs. Les hommes sportifs, ils aiment bien raser les jambes. Oui. D'accord ? Surtout les cyclistes. Il y a des gens... Surtout les cyclistes. Voilà. Surtout les cyclistes. Mais non, mais je ne sais pas. Il y a des hommes qui aiment bien faire la petite... Qu'est-ce que c'est ? On l'appelle. Donc, il peut raser autour. On parle de Franck, là. Voilà. Il peut se raser autour. Et on m'entend le jour qu'il veut égaliser la barbe ou les cheveux. Ah, mais on peut aussi se faire des cheveux. Et surtout, idéal pour le voyage, écolo. Et puis, on n'a pas besoin pour quelques poils qui dépassent d'aller payer un coiffeur. Je ne suis pas... Voilà. Surtout le côté écolo. Ça, c'est quoi ? Eh bien, ça, c'est l'avantage. Surtout, on va dire, le 14 juillet ou la fin d'année, souvent, les enfants, ils achètent le pétard. Et en même temps, le problème, quand il allume, il reste de se cramer. Ah, c'est les pétards des enfants. Denis, vous n'aviez pas compris ça tout à l'heure. Vous m'avez dit, c'est un allume-pétard, ça. Voilà, un allume-pétard. Ce n'est pas la même chose. C'était pour le destiné. Ah, c'est jamaïcain. Mais, 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 mais... C'est un grand n'apport. Mais, mais, même si vous voulez allumer un barbecue, vous pouvez allumer, vous êtes en sécurité. C'est vrai que c'est en sécurité, oui. Eh bien, moi, mes enfants, quand ils vont, ils le font tout de suite, ils ne risquent pas de se cramer. Combien d'enfants, ils sont cramés ou ils sont brûlés ? Brûlés, voilà. Quand vous recevrez Yannick Noah, vous pouvez... Ça suffit. Donc, j'ai un modèle fixe et j'ai un modèle télescopique pour éviter que ça éclate dans les yeux. Vous voulez allumer le truc du voisin au quatrième étage ? Voilà. Merci, Bakour. On va vous revoir tout à l'heure avec vos inventions. Mademoiselle Maria Guerra. Mais, voilà, ce que je vous souhaite, excusez-moi, je vous ai coupé. J'espère un jour... Non, vous ne nous coupez pas du tout. Quand ? Non, vous ne nous coupez pas du tout. Voilà. Donc, j'espère un jour que j'ai rencontré un producteur ou un animateur... Maria, je suis sûr. Non, surtout, une émission télé... Pas tout à fait une émission télévisée pour faire un film sur des produits qui peuvent être... Et tu, par exemple, j'ai un copain, il a en vendu pas n'importe sac. Il y a un... Quelqu'un de Luxembourg, il l'a rencontré, de suite, il a fait un film. Donc, moi, comme j'ai fait tellement des produits pour les enfants, pour les adultes, pour tout ça... Il y a une pile derrière. Pourquoi pas faire un producteur un film et puis il a montré au moins la qualité... Et nous, on a dit merci, Bakour, pour tout cela. On avait besoin de ces... Nous, les en vendons, on est artistes déjà. Exactement. Donc, maintenant, nous allons parler de ce magazine. C'est la dernière semaine. Qu'est-ce qu'après, c'est nouveau ? Oui, après, c'est nouveau. Ça sortira la première semaine du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui sur les Italiens qui vivent au Grand-Duché ? C'est quoi les prochaines manifestations ? Il y a une grande manifestation tout autour de la réalité italienne qui s'arrive chaque deux années. Donc, ça, c'est important parce qu'il ne faut pas la rater cette année. C'est quoi cette année ? C'est quoi ? C'est le salon du Made in Italy. Et c'est organisé par la Chambre des commerces italo-luxembourgeoise. C'est la foire qui se prend place le 15 et le 16 septembre. Donc, sur le week-end. À Lux Expo. À Lux Expo, oui. On doit bien manger. Alors, si bien manger, alors, on aura les voitures, la gastronomie, les vins. Les voitures italiennes ? Oui, les voitures italiennes. On aura de très belles voitures. Et l'ombrie sera la région haute. Donc, on pourra soit déguster, mais soit acheter. Ça, c'est très important. Oui, on fera ça. Acheter tous les produits. Il y aura, je ne sais pas bien comment le dire en français, mais ce sont les pizzaiolis, les personnes qui font la pizza, mais acrobatiques. Donc, ce sont des championnes qui font un spectacle lorsqu'ils font la pizza. Alors, il y aura ce spectacle. C'est un peu comme vous aviez fait à Noël, vous vous rappelez ? Et donc, je laisse l'épisode. Et donc, un temps de jour, c'est très important parce que tout le jour, on pourra visiter et connaître les artisans, les chefs. Rappelez-nous la date. Alors, c'est samedi 15 et dimanche 16 septembre, dès 10h à 19h, organisé par la Chambre des commerces. Au Kilsberg. Oui, et moi, je tiens à dire que nous, on aura un stand là-bas. Bon, voilà, c'est normal. Donc, on pourra bien vous dire bonjour. Oui, oui, oui. Avec un grand stand de promotion et de soutien à notre revue. Et donc, merci. On vous attend tous. Très bien. Autre chose ? Autre chose ? Ben, voilà. On a beaucoup de nouvelles qui ont nos lecteurs et les futurs lecteurs, j'espère, pourront lire sur le passe-parole. Beaucoup de nouveautés liées au mois de septembre, mais pas que ça. Donc, une petite chose que je voudrais dire, c'est la grande réouverture de la restauration. Nous, on consacre toujours, on l'avait vu déjà dans l'autre émission, nous, on consacre toujours un article de trois pages à un restaurant de vraie cuisine italienne. Et en septembre, on le consacre au Boccon Divino. Ça, c'est la veranda. C'est le mois sans la veranda et la veranda d'eau. Toujours de très bons restaurants italiennes. Mais le mois de septembre, il y a la grande réouverture du Boccon Divino à Esch. Et donc, c'est vraiment la cuisine très haut de gamme, de très bonne qualité. Et il y a en fait, le 23 septembre, ça sera ouvert au public. Tout le monde pourra aller à boire un verre et à prendre un apéro à Esch au Boccon Divino. On n'aura plus un week-end de libre au mois de septembre. Est-ce que vous êtes plutôt amateurs de cuisine italienne ? C'est la cuisine que vous aimez ? Denis, vous fassez-vous. Les sushis, j'adore. Oui. Le sushi des spaghettis, peut-être. Le sushi des spaghettis. Ce n'est pas italien, les sushis. C'est fini Paris, pourtant. Oui, d'accord. Mais bon. Non, franchement, c'est la cuisine qu'on aime. C'est quoi la cuisine ? Libano-syrienne. Libano-syrienne, c'est une cuisine. Ça n'existe pas ici. C'est proche au turc. C'est un repas proche au turc et proche au grec. Parce que la cuisine libanais, c'est vrai que c'est top. C'est excellent. C'est excellent. C'est bien pour la santé. C'est excellent parce que c'est plus diététique et qu'en même temps, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. OK, on va maintenant écouter enfin notre ami Franck Donofrio. C'est cet album. Franck, c'est le premier album. Il y a quoi ? Il y a deux ans, il y a 11 titres, il me semble, sur cet album. Il n'y a pas que de la batterie. Il y a également des chansons. Mais là, on a choisi, nous justement de vous faire faire un genre de medley, mais à la batterie pour nous. Cet album, il arrive après dans votre vie à un événement très grave, très dur. Il fallait faire ça pour vous en sortir ? Non, pas pour m'en sortir parce que de toute façon, la perte d'un enfant, je ne pense pas que ce soit ça qui faille qu'il fasse qu'on s'en sorte. C'était juste... Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec des projets et il me fallait un projet, il fallait quelque chose à plus ou moins long terme pour, je ne dis pas, me changer les idées. mais pour avancer, pour continuer à avancer, voilà. Mais ce n'est pas spécialement ça qui a fait que... Vous êtes d'accord de nous offrir un extrait ? Bien sûr. Allez, jingle, Franck se met à la batterie et après, avec Denis, nous allons passer du côté des 1001 inventions de M. Bakour Katan. C'est parti, batterie d'abord. Bous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501